Le travail en équipe à l'aide de logiciels, ou encore plus précisément de Autodesk Inventor, c'est ce que nous allons parler ce soir. On va utiliser Google Drive pour créer un espace commun où on va mettre les fichiers, donc nos fichiers de conception, et cet espace commun, le Drive, qui est dans un nuage, on va l'associer à notre ordinateur. Comme ça, quand on va enregistrer un travail dans l'ordinateur, il sera disponible pour tout le monde qui est réuné à l'intérieur du Drive. Pour vous expliquer un peu l'idée, si on ne fait pas ça, le problème par défaut, c'est que lorsqu'on crée un document dans Autodesk Inventor et qu'on l'enregistre, il se trouve à s'enregistrer normalement dans documents ici, qui se trouve à être dans votre ordinateur. Et ça, on ne veut pas ça parce que c'est physiquement dans votre PC. Si vous changez de PC, évidemment, votre fichier, vous ne l'avez plus. Donc, nous, le concept, c'est de dire, nous, dans notre Google Drive, on veut qu'Autodesk Inventor enregistre dans cet espace qui se veut collaboratif. Vous devriez normalement avoir un Drive partagé, vous, avec le dossier, ne bougez pas, le dossier OSCE 5439. À l'intérieur de ce dossier, je crois que vous devriez retrouver le dossier Conception CSS PS, DPS, pardon, et qu'à l'intérieur de celui-ci, par exemple, pour le projet qui nous intéresse, vous devriez trouver, ici, Betabot 2022. Ici, je vois qu'il y a un petit signe qui a été modifié, là. Je vais l'enlever juste pour être bien certain que ça fonctionne. Donc, j'actualise mon écran. Oui, il est bien ici. OK. Donc, c'est à cet endroit ici qu'on a déjà quelques petits trucs qui ont été mis, à savoir le Betabase qui est disponible sur Internet, ainsi que le terrain. Je vous parlerai des autres fichiers plus tard. Donc, moi, je vois ça, mais vous, vous n'avez pas, peut-être, tout ce chemin-là qui est nécessaire, parce que, peut-être, vous n'avez pas utilisé Google Drive. Donc, sachez que Google Drive, s'il n'est pas déjà installé sur votre poste, je vais fermer mon application, ne bougez pas. Je dis « Quitter ». OK, là, il va disparaître. Donc, c'est possible que votre situation, à vous, soit celle-ci, là. Que vous n'ayez pas l'unité Google Drive. Donc, ce qu'on doit faire dans ce temps-là, on doit tout simplement taper Drive pour aller l'exécuter une première fois. Moi, c'est déjà connu dans mon ordinateur. Je me suis déjà authentifié. Et donc, voyez-vous, il s'est lancé automatiquement. Normalement, si ça ne s'est jamais produit, vous, vous aurez une question. Vous allez mettre votre adresse courriel, puis votre mot de passe, puis ça va fonctionner. Vous voyez, c'est reparti. Donc, c'est ça le procédé. Puis, une fois que ça s'est fait, dans Autodesk Inventor, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne devait pas utiliser le répertoire par défaut. Donc, on va cliquer sur les trois petits points, puis on va créer ce qu'on appelle un projet. Donc, la fenêtre qui est ici va apparaître. Puis, comme le projet, il existe déjà, je l'ai déjà créé pour vous, vous allez cliquer sur « Parcourir ». Et là, vous allez chercher votre Google Drive, l'endroit dans le nuage où tout le monde a accès. Donc, c'est un drive partagé. Ici, « Conception », moi, j'ai plus de trucs que vous, là. Mais la finalité, c'est que vous vous rendiez ici à Betabot 2022, puis que vous cliquez sur « IPJ Inventor Project ». Donc, ça, ici, en disant « Ouvrir », ça va lier votre logiciel à ce drive. OK? Regardez bien, je fais « Terminer », là. Là, c'est nommé « Betabot 2022 ». Maintenant, si je dis « Ouvrir », vous allez tomber exactement au bon endroit. Quand vous allez enregistrer, ça va être là également. Donc, si vous voulez plus précisément enregistrer dans « Betabase », ou si vous faites un mécanisme, puis vous créez un dossier « Mécanisme », ce qui risque fort d'arriver, bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir tous s'y retrouver. Donc, c'est la méthode. Alors, bon projet à tout le monde. Merci. 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 Merci.